Bonjour à tous, merci d'être venu sur le stand d'Elsemaï dans le cadre des conférences du CIMI. Elsemaï, vous connaissez certainement, c'est de l'ingénierie immobilière évidemment, mais aussi de l'ingénierie informatique, 150 personnes à l'informatique et du digital. Sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, on va notamment parler de l'ingénierie informatique autour du bâtiment et de la consommation d'énergie pour faciliter la durabilité de vos sites industriels. Pour cette conférence, j'ai le plaisir d'avoir Thierry Cartier avec moi. Je te laisse te présenter et puis débuter la présentation. Bonjour Anthony, merci. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut coupler les objectifs de digitalisation d'Elsemaï avec un outil de GMAO d'asset management qui s'appelle Infore-EM, qui aujourd'hui est passé sur Hexagone, et donc de voir comment on peut optimiser la durabilité et la performance énergétique de vos sites. Aujourd'hui, dans le sujet qui nous intéresse, il y a deux normes ISO qui vont venir intervenir. Il y a la norme ISO 5000-5001 sur la partie gestion de l'énergie, et la norme 55000 et tous les dérivés, donc 55000, 1, 2, 3 et 4, qui permettent de gérer la partie asset. L'idée, c'est de voir comment, dans le contexte de digitalisation, on va pouvoir, au travers de l'outil, mettre en place des bonnes pratiques, des méthodologies, des fonctionnalités qui vont vous permettre de progresser au travers de ces normes. La norme ISO 50001, alors je ne vais pas détailler le principe de la norme, mais c'est une norme qui porte sur la gestion de l'énergie. C'est une norme qui est, au final, assez peu restrictive, qui est assez peu contraignante, qui va juste vous poser les bases pour vous accompagner dans l'optimisation de votre gestion de la performance énergétique, et donc elle va vous donner des méthodologies qui vont vous permettre de progresser. Au contraire, la norme 55000 qui porte sur la gestion des actifs, c'est une norme qui est très cadrée, très carrée, par un certain nombre de composants standardisés qu'on revoit de ce côté, donc le leadership, le planning, le support, les opérations, la performance d'évaluation, l'améliorement continu et le contexte de l'organisation. C'est une norme qui pose un ensemble de règles qui vont vous permettre de définir si, oui ou non, vous atteignez cet objectif. Donc la norme ISO 50001 est plus difficile à obtenir. Par contre, les bénéfices d'avoir une meilleure gestion de la performance énergétique qui sont évidents pour certains, c'est-à-dire qu'on va avoir les gains en termes de coûts, ce qu'on va pouvoir économiser. Il y a aussi toutes les améliorations qu'on va pouvoir obtenir en termes d'image de marque, puisqu'aujourd'hui l'empreinte énergétique, le bilan carbone sont des sujets assez importants. Donc ça va vous permettre de mieux communiquer et de permettre aussi à vos clients de mieux communiquer. La norme 500001 et la 50000 sur la partie Asset Management va vous donner des résultats qui sont un petit peu similaires, mais on va être moins sur la communication, on va être sur l'amélioration de la gestion de vos actifs. Donc on va avoir des gains de productivité, on va avoir des optimisations au niveau des coûts, on va permettre d'identifier où sont les pertes et les réduire. Donc ce genre de bénéfices sont attendus. Ces deux normes peuvent être encapsulées dans la même stratégie, dans la même démarche, puisque si vous connaissez les normes ISO, classiquement, elles ont toute une méthodologie un peu PDCA, donc Plan, Do, Check, Act. Donc c'est un cercle vertueux d'amélioration continue. Et donc l'idée, c'est au travers de la norme 55000 qui va vous permettre d'embarquer votre stratégie d'amélioration de la gestion de vos actifs, d'embarquer les éléments de la norme 500001 qui vont vous permettre, eux, de focaliser cette stratégie sur la partie énergétique. Donc comme je disais, le Plan, Do, Check, Act, c'est un cercle complètement vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir quels sont les éléments qu'on veut mettre en œuvre, on va les mettre en œuvre, ensuite on va vérifier les résultats qui ont été obtenus suite à la mise en place de ces éléments. Donc quasiment tout le temps, il y a des objectifs qu'on atteint et des objectifs qu'on atteint partiellement et des fois des objectifs qu'on atteint pas du tout. Donc l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger ces éléments pour faire mieux sur le cycle itératif après. Et donc le Act consiste à mettre en place ces corrections, cette révision de la stratégie et on repart sur un cycle. Au niveau de la gestion des actifs, et par gestion des actifs, on entend autant potentiellement un moteur qu'un bâtiment. Un bâtiment est un actif. Au niveau de la gestion des actifs, ce qu'on s'aperçoit pour un certain nombre d'actifs, tous les actifs énergivores, c'est que le retour d'expérience, c'est que dans le cycle de vie de l'actif, le gros du coût de l'actif, c'est pas le coût d'achat, c'est le coût d'utilisation, et notamment le coût d'utilisation énergétique de l'actif, en fait, le prix de l'électricité, pour faire simple. Sauf qu'on est dans un contexte où le coût de l'électricité augmente. C'est vrai pour les particuliers, c'est encore plus vrai pour les professionnels. On est dans un contexte où, aujourd'hui, on ne sait pas actuellement si on va avoir des coupures ou pas. Donc l'idée de dire, si on arrive à mieux maîtriser cette gestion de l'électricité, de l'énergie au sens large, au niveau de l'infrastructure et des bâtiments de vos clients, en fait, vous allez être plus efficace et donc vendre de la valeur à vos clients et donc les clients vont aussi bénéficier d'un retour sur investissement. Aujourd'hui, on estime que potentiellement, sur certains actifs, en classe d'actifs, on peut avoir 95% du coût qui porte sur toute la durée du cycle de l'actif, sur l'énergie consommée par l'actif, plutôt que sur le prix d'achat de l'actif. Comme je disais, l'évolution de la consommation énergétique en Europe et surtout en France, elle est assez remarquable dans le sens où, quand on regarde la consommation, elle n'a pas évolué tant que ça dans le milieu professionnel. La consommation, elle est plutôt restée stable, voire en léger décroissance du fait qu'il y ait un peu moins d'industrie dans le secteur qu'il y a une dizaine d'années. Par contre, le coût, lui, il a augmenté. Donc l'idée, c'est... Et l'image, en fait, l'attente, les attentes du grand public, les attentes du réglementaire sont de plus en plus importantes. Donc l'idée, c'est de voir comment, dans vos processus de digitalisation et dans la valeur ajoutée que vous pouvez accompagner, que vous pouvez fournir à vos clients au travers de l'implémentation de cette solution dans les bâtiments que vous produisez, comment on peut faire pour améliorer les choses. Aujourd'hui, au niveau de la maturité, ce qu'on appelle la maturité énergétique, on considère souvent qu'il y a cinq niveaux. Donc c'est des niveaux qu'on retrouve au travers de la norme. Donc souvent, la majorité des industries se retrouvent plutôt dans le niveau 1. Donc le niveau 1, c'est grosso modo, si je schématise, je suis mes compteurs, je sais ce que je consomme. Et ça s'arrête à ça. Ensuite, ce niveau 1 aussi part du principe qu'il n'y a pas de volonté de l'entreprise d'avoir une politique énergétique particulière. Donc on est vraiment, on consomme, on paye les factures. Ensuite, en haut niveau 2, il y a un début de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir exactement ce qu'on consomme, ce dont on va avoir besoin et voir si on peut améliorer les choses. Là, on va être plutôt sur des sujets de mélange de carburant. Alors, mélange de carburant dit comme ça, on se dit pour du bâtiment, où est l'intérêt ? L'intérêt, c'est en fait de voir en fonction de la source de votre énergie, quel est votre impact écologique. Une énergie électricité nucléaire n'aura pas le même bilan carbone qu'une électricité produite par des centrales à charbon. Donc l'idée, c'est en étant capable d'identifier la provenance de cette énergie, vous pouvez communiquer ou vos clients peuvent communiquer sur leur impact énergétique. Donc ça peut être utile d'un point de vue réglementaire, mais ça peut aussi et surtout être utile d'un point de vue communication, images de marques, puisqu'une entreprise qui, par exemple, pour ses bâtiments, s'appuierait énormément sur de l'éolien ou du solaire, parce que vous avez produit un bâtiment, vous avez mis des capteurs solaires, couplé à ça, ils ont peut-être pris, j'en sais même, un contrat plutôt vert, qui consomme de l'énergie écologique. En fait, en termes d'images de marques, vous pouvez, avec ça, mesurer l'impact et le communiquer. Ensuite, on va voir le niveau 3. Le niveau 3, on commence à vraiment se poser la question en termes de ROI économique. Comment faire baisser les consommations ? Comment essayer de comprendre pourquoi je consomme pas ce que j'avais prévu ? Plus, en général, rarement moins. Si c'est moins, tant mieux, mais en général, c'est plutôt plus. et voir comment on peut lier, en fait, une activité de maintenance à ce ROI que l'on souhaite atteindre. Au niveau 4, là, on commence vraiment à avoir un engagement fort de la société, de l'entreprise, pour mettre en place et optimiser cette stratégie de gestion de l'énergie. Et donc là, on n'est vraiment, on n'est plus, en fait, dans l'économie, on cherche la performance. On cherche à améliorer les choses, on cherche à, chaque année, faire mieux que l'année précédente. Niveau 5, c'est très, très rare aujourd'hui qu'on y arrive au niveau 5. On est beaucoup moins sur du ROI que de la communication, en fait. C'est vraiment la mise en adéquation des différents acteurs concernés, la communication de comment on a des différents fonctionnements. Donc c'est un élément un petit peu plus rare à atteindre. EM, donc c'est un outil Hexagon. Hexagon, c'est un éditeur suédois qui est spécialisé dans toute la partie digitalisation de la donnée pour les équipements, les infrastructures, etc. qui ont acquis récemment, donc il y a un an à peu près, cet outil, cette GMAO, qui était auparavant propriété de Infor. Donc EM, c'est un outil, on pourrait dire que c'est une GMAO globale. Elle n'est pas dédiée à l'infrastructure, elle n'est pas dédiée au transport, mais elle peut couvrir tous les sujets. et elle couvre toute une série de processus et de fonctionnalités métiers. Donc la gestion des bâtiments, mais la gestion des véhicules, tout ce qui est facturation, tout ce qui est achat, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est réglementaire, on couvre l'ensemble des choses. Donc là, on ne va pas s'intéresser, on ne va pas regarder en détail tout ce que fait cette solution, ce n'est pas l'intérêt de la journée. Mais c'est une solution qui va nous permettre, au niveau des bâtiments et au niveau de la collecte de l'information et de la gestion de notre stratégie de performance énergétique, de mettre en oeuvre tout ce qu'il faut en termes d'outils et de méthodologie pour y arriver. Si on reprend au niveau 1, si vous vous souvenez, le niveau 1, ce que j'ai dit, on est sur la consommation. On regarde la consommation des compteurs. Combien je consomme à l'électricité, combien je consomme à l'eau, etc. Donc basiquement, on a la capacité de mettre en place des compteurs pour gérer cette consommation et suivre cette consommation. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire, on peut mettre en place du reporting, on peut faire des remontées pour voir si on est capable de mettre des compteurs par exemple à différents niveaux dans un bâtiment, de voir combien a coûté le bâtiment, éventuellement comparer les coûts des bâtiments d'un point de vue énergétique entre eux, ce genre de choses, mais ça ne va pas plus loin. Au niveau 2, là l'idée c'est de dire on commence à s'intéresser d'où vient l'énergie que je consomme. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, une énergie nucléaire d'un point de vue bilan carbone, gaz à effet de serre, ce n'est pas du tout la même équation qu'une énergie promenant d'une centrale à charbon. Idem pour les éoliennes et le solaire qui seront toujours plus intéressants. Donc là, vous allez pouvoir dans la solution, au travers des fournisseurs que vous avez référencés, indiquer la nature des sources d'énergie que vous fournissent vos fournisseurs. Si vous avez par exemple plusieurs contrats énergétiques, vous pouvez aussi de cette manière un petit peu challenger vos fournisseurs. Un fournisseur qui aurait peut-être plus de charbon et à un moment en tant qu'utilisateur, vous décidez que vous avez une politique qui doit être beaucoup plus écologique. Vous pouvez lui demander de réduire la part de charbon et de fournir plus d'un autre type d'énergie. Donc voilà, ça vous permet de suivre ça. L'intérêt, c'est que si vous avez plusieurs sites sur plusieurs localisations et que vous avez plusieurs fournisseurs, vous allez aussi pouvoir comparer l'impact énergétique pour les bâtiments qui consomment, l'électricité que vous achetez, voir tel bâtiment avec tel fournisseur, il me donne tel impact écologique, tel bâtiment avec tel autre fournisseur, il me donne tel impact écologique. Après, c'est une question d'image de marque et d'objectif qu'on se fixe d'un point de vue stratégie d'entreprise. Est-ce qu'on choisit l'un ? Est-ce qu'on choisit l'autre ? En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir cette information. Au niveau 3, on va commencer à rentrer vraiment dans le cœur du sujet de l'optimisation, de l'amélioration. Là, on va retrouver les éléments de la norme 550001, à savoir la gestion des assets où on va définir une politique d'organisation, une stratégie, un objectif, contrôle et action. Le tout couplé à l'énergie. Je suis gestionnaire de contrats et je cherche à piloter la performance énergétique. Comment j'arrive à atteindre cet objectif ? Aujourd'hui, on est réglementairement parlant, on a des éléments qui arrivent qui fournissent par exemple les jumeaux numériques au travers des plans BIM. On cherche à digitaliser, donc à avoir le maximum d'informations dans le point de vue numérique. L'idée, c'est tout ce qui est papier, on oublie. Donc, l'idée, c'est comment on atteint cet objectif ? Pour atteindre cet objectif, il va falloir que, un, on collecte la donnée, qu'on la stocke, qu'on l'analyse et qu'en fonction de la donnée collectée, on agisse. La norme 55000 va nous permettre de mettre en place au travers d'EM et de l'application de ces normes des politiques. A chaque politique, on va pouvoir associer des stratégies, des objectifs et des demandes d'investissement. L'idée derrière, c'est de pouvoir, et c'est là où on voit la différence entre la norme ISO portant sur l'énergie qui est en gros faite mieux si je schématise et la norme portant sur la gestion des actifs qui donne le cadre méthodologique pour faire mieux. L'idée, ça va être de dire vraiment, la politique, c'est qu'est-ce que l'entreprise veut faire ? Comment elle veut se positionner par rapport à ce sujet énergétique ? La stratégie, c'est un niveau opérationnel plus bas, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire pour appliquer la politique que nous ont donnée comme modèles les actionnaires ou le DG ? L'objectif, c'est un élément qui pour le coup devient quantitatif, mesuré et ciblé et délimité dans le temps qui va permettre de savoir, à l'issue de l'échéance, de savoir est-ce qu'on l'a atteint ou pas ? Cet objectif, est-ce qu'on a tenu les délais ? Est-ce qu'on a atteint le périmètre ? Est-ce qu'on a atteint les métriques qui étaient définies ? La demande d'investissement permet pour les objectifs qui ont été définis de valider, demander l'approbation des fonds qui vont permettre de mettre en œuvre ces objectifs. Au travers de M, ce qu'on a la possibilité, on va définir ces stratégies, ces politiques, au niveau des politiques, on va pouvoir associer une ou plusieurs stratégies. C'est très simple à mettre en place, c'est vraiment un enchaînement un petit peu un escalier. En une stratégie, on va pouvoir définir X objectifs et là, on voit la différence et que les objectifs, on va avoir un peu plus d'informations parce que justement, on a besoin, pour savoir si on a atteint un objectif, de cadrer, de cadrer, de borner l'objectif dans le temps, de borner l'objectif sur des métriques, etc. Une fois que l'objectif est défini, on va pouvoir demander des fonds qui vont suivre un processus d'approbation et si on a les fonds, on va pouvoir mettre en œuvre cet objectif. L'idée, vraiment, de comprendre, c'est que c'est un système qui est souple, que, en tant que client LCMI, vous pouvez adapter en fonction de vos besoins et il ne faut pas se borner à des idées qu'on pourrait avoir fixes. Ça peut s'adapter à tous les métiers, ça peut s'adapter au secteur public, au secteur privé, ça peut être une politique, on va dire, en termes d'image de marque, ça peut être une politique de rénovation, ça peut être une politique d'amélioration de la performance énergétique. Donc, c'est sûr que, entre guillemets, en haut de l'échelle dans le management, la politique sera globale et pas forcément très détaillée, à charge, après, aux personnes identifiées dans la structure de définir la stratégie, donc les moyens d'atteindre cette politique et de mettre en place les objectifs qui, là encore, peuvent eux-mêmes être de nature différente. Une fois qu'on a réussi déjà à faire, mettre en place ce que je disais précédemment, donc les politiques, les stratégies, les politiques, etc., je dirais, on commence à être vraiment bien. On est en général sur du, enfin, de ce que dit la norme, quand on arrive à ces niveaux, on a quand même une amélioration de la performance de 80% par rapport à ce qu'il y avait avant, etc. Là, on commence avec le niveau 4 à flirter avec l'excellence. Donc, c'est un peu plus dur à atteindre, forcément. L'idée n'est pas de dire est-ce que vous allez y arriver ou pas, l'idée vraiment de cette démarche de performance énergétique, c'est de s'améliorer. Donc, vous atteignez un niveau, qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour progresser ? Donc là, au niveau 4, je souhaite maintenant comprendre pourquoi entre ce que j'avais prévu en termes de consommation énergétique, je consomme plus. Parce que c'est bien de dire j'ai consommé tant, c'est bien de dire je mets en place des stratégies pour améliorer soit la consommation soit d'autres sujets, mais c'est bien aussi de comprendre pourquoi on consomme plus. Parce que la première année, on ne sait pas trop ce qu'on va consommer, on peut faire une estimation, la deuxième année, on a déjà le retour d'expérience de l'année d'avant. Et des fois, on va s'apercevoir que c'est à peu près pareil, et des fois, ça va être complètement différent. Donc là, on a un élément de comparaison, ça va être la capacité à intégrer les données météorologiques locales. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'énergie, il y a, si je schématise, trois éléments qui vont entrer dans la consommation énergétique. Le premier, c'est la consommation énergétique de votre activité, si vous êtes une industrie, vos machines, si vous êtes des bureaux, l'éclairage et tout ce qu'il y a. Mais dans tous les cas, il y a aussi une dimension température qui va venir impacter. C'est-à-dire que quand il fait froid, vous chauffez plus, quand il fait chaud, vous climatisez. Et ça, c'est des aléas entre guillemets climatiques, même si on sait qu'un hiver, on va forcément plus chauffer qu'un été où on ne va pas chauffer. Ce sont des aléas climatiques où on ne peut pas savoir si un hiver va être plus froid ou moins froid. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette capacité à tracer ces informations pour justement, toujours dans cette démarche de digitalisation, être plus efficace dans l'identification des causes. Donc comment on va faire ça ? En fait, on va avoir la capacité de lier avec une API, donc une mise à disposition de la donnée par... En France, on a la chance, le gouvernement le fait au travers de Météo France. Donc c'est de la donnée gratuite disponible, alors pas dans toutes les zones, mais quasiment. Et donc on va venir lier cette donnée à la solution EM. Et du coup, en fait, historiquement, on va pouvoir définir quelle est la température nominale de fonctionnement, c'est-à-dire la température à laquelle on n'a ni besoin de chauffer, ni besoin de climatiser. Et les remontées de température de la météo vont venir être confrontées à notre consommation réelle quotidienne pour savoir, en gros, est-ce qu'on consomme plus et si oui, est-ce qu'il y a une corrélation parce qu'il fait plus froid ou plus chaud que ce qui était prévu ou pas. Parce qu'on peut très bien avoir le cas de ou pas, c'est-à-dire on a la situation où on consomme plus mais il fait moins froid que ce qui était prévu. Et là, en fait, on va commencer à pouvoir chercher la cause de la consommation. Alors c'est vrai que pour l'électricité, les déperditions d'électricité, ce n'est pas forcément ce qui est le plus courant, même si ça peut arriver, mais si je fais une analogie, imaginez que vous payez aussi des factures d'eau pour vous approvisionner à l'eau. Si on a une consommation qui est plus importante que prévu, vraisemblablement, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Donc le cas de la fuite pour l'électricité, c'est un peu plus dur à conceptualiser. Par contre, le cas d'un équipement qui dysfonctionnerait et qui consommerait plus ou je dis n'importe quoi, imaginons que vous avez un entrepôt et que l'entrepôt soit toujours allumé alors que ce soit un entrepôt automatisé et qu'il n'ait pas besoin d'être allumé, là vous allez pouvoir identifier que vous consommez plus et vous allez voir l'écart de température, il n'explique pas. Vous allez pouvoir chercher au travers des compteurs que vous avez mis en place précédemment pour voir où est-ce qu'il y a une consommation normale et finir par identifier la nature du problème. On a la possibilité de mettre en place des reportings qui vont venir comparer et contextualiser cette information. Là, par exemple, j'ai pris un exemple, c'est un peu particulier à lire mais la droite bleue correspond à la performance nominale de l'actif concerné. On peut mettre ce qu'on veut dans l'actif. Ça peut être un moteur, ça peut être un bâtiment, peu importe. Et en fait, quand la courbe descend, les points qu'on voit qui descendent, ça veut dire qu'en fait, on baisse en performance à consommation identique ou à surconsommation. Donc ça veut dire qu'en fait, on consomme plus que les équipes prévues et on a une capacité de production ou une utilisation qui est moindre. Et donc, c'est ce genre d'éléments. Là, c'est sur un actif. Mais il faut imaginer que vous avez rarement un actif. Vous allez en avoir des dizaines, des centaines, potentiellement des milliers voire des millions. Cette information, on va la voir au travers des remontées sur tous les actifs. Et donc, du coup, quand vous identifiez qu'il y a des problèmes, vous allez pouvoir identifier quels sont ou quels sont les actifs concernés. De la même manière, EM intègre des fonctionnalités CAD et BIM. Alors, BIM, je n'ai pas mis là dans le contexte présent parce que, comment dire, la consommation électrique sur du BIM, je n'arrive pas à voir comment la conceptualiser aujourd'hui. On trouvera sans doute quelque chose un jour. Mais les plans de CAD sont assez intéressants parce que, du coup, on peut, si on a décidé de mettre en place des compteurs par étage où les compteurs sont par emplacement puisque maintenant, avec tout ce qu'on est capable de faire anciennement ce qu'on appelait domotique, maintenant plus IoT, on peut savoir exactement ce que consomme une pièce. On peut, du coup, au travers des plans, avoir des remontées visuelles de l'état des consommations des pièces et voir quelles sont les pièces, les étages, les bâtiments qui consomment moins, ceux qui consomment plus. Et donc, identifier des fois des dénominateurs communs. Encore une fois, on n'est pas dans la logique d'un outil qui va vous dire ce que vous devez faire. C'est plus l'idée qu'on remonte l'information, on digitalise l'information et ensuite, on a des informations qui sont restituées qui vont vous permettre d'identifier les problèmes et qui vont vous permettre de mettre en place les stratégies pour les régler, ces problèmes. De la même manière, là, quand on identifie, par exemple, que dans cette pièce il y a un problème, on peut directement générer un ordre de travail ou une intervention, peu importe le nom qu'on lui donne, pour aller identifier plus précisément le problème et la solution apportée. Là, ça peut être manuel, ça peut être automatique, peu importe. Le niveau 5, c'est le NEC plus ultra. Je pense que, à titre perso, je ne l'ai jamais vu encore en place. J'espère un jour. On n'est plus sur de la performance, là, on est sur plutôt un niveau de communication et d'interaction de tous les acteurs qui vont participer à ce processus d'amélioration de stratégie énergétique. Et donc, à un niveau qui n'est pas que votre société, ça va être aussi un niveau qui va être vos fournisseurs, votre producteur d'électricité. C'est vraiment le maillage complet de l'échange d'informations par rapport à votre consommation. Donc là, c'est vraiment le NEC plus ultra et le jour où on arrive à ça, on est bon. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, du coup, la question, c'est de savoir si on a une idée des coûts qui consistent pour implémenter, mettre en place cet outil. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment de jusqu'où vous voulez aller. Il y a un coût de licence, forcément. Après, il y a un coût d'implémentation et après, il y a le coût associé aussi à tout ce qui est IoT parce que forcément, plus vous voulez d'informations, plus vous allez avoir besoin de capteurs pour collecter cette information. Parce que si vous récupérez, je dis un exemple bête, mais la consommation du bâtiment, au global, vous allez pouvoir contextualiser par rapport à la météo, par exemple, mais identifier à quel niveau dans le bâtiment vous avez le problème. Si vous n'avez que des remontées globales, ça ne vous ouvre pas. En termes de coût, l'outil, sur ce périmètre-là, il faut compter à peu près une fourchette qui commencerait sur du 30 000 euros. Vraiment, sur un petit périmètre où on ne va pas très loin dans la complexité, il faudrait compter sur du 30 000. Après, je veux dire, aujourd'hui, si on regarde les vidéos que font un IBM, un Hexagon, un Ford sur tout ce qu'on peut faire, et je reste sur la performance énergétique et tout ce qui est interconnecté, mais en réalité, il n'y a pas de limite. Ça dépend où on met. Maintenant, il faut mettre ça en perspective avec ce qui va vous permettre de gagner l'outil. Parce que là, on a fait le focus sur la partie performance énergétique, mais derrière, l'outil, il va vous permettre de gérer toute la maintenance, qu'elle soit pour maintien en condition, qu'elle soit de réparation, qu'elle soit réglementaire, de votre infrastructure. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas ramener sur la mise en place de cet outil qu'à une dimension qu'est-ce que je gagne en économie d'énergie. Le panel, l'offre que propose l'outil est plus large et réduire l'utilisation à juste la performance énergétique qui n'est sans doute pas la meilleure équation. Il y a sans doute des outils, on va dire, plus petits, moins généralistes, plus spécialisés qui sont plus adaptés. Donc ça, après, je dirais, c'est en fonction des besoins qu'il faut voir avec Elsimail, le client Elsimail pour identifier quel est l'outil le plus pertinent. Par contre, l'intérêt d'un outil comme ça, c'est que si vous avez plusieurs bâtiments dans plusieurs régions, voire plusieurs pays, en fait, l'outil, c'est le gérer. Donc, vous allez même pouvoir gérer des fournisseurs dans différents pays avec des conditions différentes, des sources d'énergie différentes et du coup, faire remonter les informations et comparer les informations entre vos sites, vos bâtiments et vos pays. Donc, vraiment, c'est ce côté agrégation qui va vous permettre de mettre en place une stratégie et une politique globale qui est intéressante. Merci Thierry. Donc, c'est une solution qui est intégrée par Elsimail aujourd'hui sur l'ensemble des bâtiments qu'on peut proposer. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada